Les groupes passent, on les regarde, mais c'est qu'on avait eu peur, on a eu peur sincèrement. Parce que quand quelqu'un a un couteau dans sa main, la mort même, tu ne vois pas, si tu voyais venir, tu vas fuir. Mais ils ont le couteau, et puis nous, on ne sait pas où on va partir là. On a essayé de fugir à côté de notre pays. Donc, ils ont fait jusqu'à les mouvements, jusqu'à l'heure qu'ils étaient fatigués, ils ont l'entendu. Ici c'est votre coin, non ? Oui, mais ici, je n'ai pas aimé le faire. Il n'y a pas qu'un même pour aimer le faire. Peut-être qu'il y a le même, je suis à côté, peut-être je ne sais pas ce qu'il va se faire, donc on était réfugiés en Bas-d'Angale. Donc ils ont fait les mouvements, ils rentrent ici, ils sont, ils cassent partout. Est-ce que c'est la première fois qu'ils ont réussi ? C'est sûr. C'est pas la première. Il faut ça, mais hier là, c'était grave. C'était dangereux. Hier là, c'était, depuis samedi, hier là, c'était grave. Il a piqué, on met le bois dans l'eau là. On disait où n'est-ce que là ? Ne dépassez pas piqué là. Il prend un ballon pour jouer. On peut jouer ballon dans l'eau ? Quand le ballon a savant là, il voulait aller chercher la balle. Il y a la boue dedans. Il y a la boue dedans. Il y a la boue dedans. On a épargné la mort même. Qu'est-ce que vous voulez que les autorités de Bas-d'Angale, comme Oda, se fait partie de Bas-d'Angale ? On a déjà payé au Califo. Voilà. Les corhabillés, ils disent plutôt que la place est gratuite. Ils doivent payer là-bas. C'est ce qu'ils disent. Moi, ils sont gérants ici. C'est sur moi, ils ont cassé. Ils disent même qu'ils la puissent. Oui, oui, oui.